bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui c'est vendredi et j'aimerais qu'on se déstresse un petit peu et j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler un petit peu du stress et je sais combien on pouvait être stressé dans la vie, combien on pouvait être stressé par des situations des circonstances qu'on ne contrôle pas donc dans cette vidéo je vais faire un petit tour sur le stress, voyons ensemble qu'est-ce que ça veut dire le stress, qu'est-ce qui peut nous restresser dans notre vie et comment alors comment on peut faire simplement pour se libérer du stress alors c'est quoi le stress ? Le stress c'est tout simplement une dramatisation du futur, simplement une dramatisation du futur ou on peut appeler le stress comme le syndrome général d'adaptation. Alors je vais faire un petit schéma, on va voir que notre stress va être issu de diverses sources, 1, on a notre mental et ici on a les éléments extérieurs, l'extérieur et on peut avoir l'intérieur. Ici notre mental, ce sont les charges mentales qui vont être amenés à un niveau de stress. Donc on va avoir des éléments extérieurs et des éléments intérieurs. Donc ici imagine pour les éléments extérieurs on a tous les stimuli tous les stimuli donc qui sont potentiellement stressés. Donc tu peux avoir la réalité, une chose qui arrive, tu peux avoir des phénomènes. Aujourd'hui on peut en parler du phénomène par exemple du Covid-19 et des observations. Tout ça peut être des éléments extérieurs qui peuvent être source de stress. Niveau intérieur on peut avoir deux types. On va avoir ce qui est conscient, de l'ordre du conscient et également de l'ordre de l'inconscient. De l'ordre du conscient on peut avoir tout ce qui est les expériences, les expériences, les schémas de pensée, schémas de représentation. Et il y a aussi de l'inconscient. Dans l'inconscient on peut avoir des croyances. ou le refoulement d'une situation. Ok. Donc inconscient et inconscient. Donc imagine, maintenant on a l'extérieur où il y a des agents potentiellement stressants. Et l'intérieur on va avoir notre conscience qu'on est conscient carrément quoi. Donc tous les éléments et les expériences, les choses qui nous ont touchés, blessés et les situations qui arrivent. Donc on peut représenter un stress. Voilà. Et l'inconscient ça va être nos croyances parfois qui vont être des croyances limitantes qui vont nous bloquer. Et également on peut refouler certaines situations et donc cela peut générer du stress. Souvent on ne veut pas trop en parler, on veut rester tout seul, on veut garder tout pour soi et ça augmente aussi. Mais au stress, dans l'inconscient il peut avoir des choses comme ça. Maintenant imagine que tout ça, ça va t'amener du stress. Qu'est-ce que peut-il se passer ? On va voir qu'aussi il y a le niveau de stress qu'on peut avoir qui peut être issu dans les agents à l'extérieur de l'ordre du rationnel. Ensuite on peut avoir de l'ordre du rationnel aussi. Voilà. L'ordre du rationnel, on va avoir toutes sortes de jugements. Jugements. Analyse d'une situation. On peut avoir les synthèses qu'on va faire de certaines situations et à nos raisonnements. Nos raisonnements. Les déductions qu'on va faire, les déductions de certaines décisions. Décisions. Voilà. Et dans l'ordre du rationnel, on va être dans la dramatisation. Et si j'arrive ça demain ? Et si je tombe malade ? Et voilà, tout ce genre de choses. Voilà. Alors, quand on voit ça, on va voir que ce qui arrive dans le mental va nous amener à faire des réflexions. Des réflexions qui peuvent être rationnelles ou irrationnelles. Des réflexions qui peuvent être rationnelles ou irrationnelles. Maintenant, comment tu vas… Des réflexions qui vont de l'ordre du rationnel et de l'irrationnel. Je vais mettre en reculant un peu du tableau. Parce que comme ça, on va être plus visé. OK. Mais sinon, avec tout ça, qu'est-ce que… qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des actions et des émotions. Et voilà. Donc, ici, je peux avoir des actions qui peuvent être… Donc, je vais mettre actions. Et ici, je vais encore avoir des actions. Et là, émotions. OK. Alors, que se passe-t-il ici ? Quand tous ces charges vont… Tout ça va monter au niveau du mental. Eh bien, tous ces agents intérieurs ou extérieurs, ça monte au niveau mental. Eh bien, ça renvoie à des… Des réactions. Des réactions qui vont être des réactions de l'ordre rationnel. Des choses que je peux… Je vais essayer de comprendre parce que c'est des choses que je peux apporter à un jugement. Je peux aller voir derrière qu'est-ce qui se passe-t-il. Et donc, tout ça, ça va m'amener à des analyses et des synthèses que je peux faire, des raisonnements, des déductions que je vais faire et des décisions que je vais prendre. Et il peut y avoir des choses qui vont être de l'ordre, concrètement irrationnel. Donc, je n'ai pas… Je n'ai pas le contrôle. Bah, du coup, je vais être dans la dramatisation, dans… Dans tout ce qui est de l'ordre de l'instinct. Maintenant, qu'est-ce que cela génère dans nos vies ? Bah, alors, ça va t'apporter… Ça va te créer, tout simplement, les différents types d'actions si tu ne gères pas ce stress. Voilà. Donc, actions. Ça va être… Si je n'ai pas le contrôle, je vais être soit sur la réalisation des choses. Par exemple, ça va affecter mes émotions. Mes émotions vont m'amener à des humeurs. Et humeur qui soit affecte avec un effet d'accumulation. Et maintenant, que se passe-t-il ici, à ce stade ? Je pourrais être à deux sortes de réactions. Je peux être à la réaction où je suis dans la réalisation. Donc, réalisation, obtention du résultat que je vais avoir. Et là, je peux être totalement dans la procrastination. Et la procrastination et ici, quelques manifestations. Et ce qu'on appelle les manifestations biologiques. En fonction de mon humeur, je pourrais soit à la réalisation. Et également, si je ne sais pas gérer mon stress, je peux avoir deux types de réactions. Soit je procrastine, je ne fais rien, je suis complètement… Je reste sans énergie et ne pas pouvoir avancer, je procrastine. Ou soit j'explose. Donc, voilà. Donc, tu as besoin de prendre soin de toi en gérant les agents qui sont intérieurs et extérieurs. Qui peuvent te générer du stress au niveau de la charge mentale. Et cette charge mentale qui tout de suite va amener à des états de stress. Donc, cela peut tout simplement t'empêcher d'avancer. T'empêcher d'aller à la réalisation de votre projet, etc. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir le contrôle sur ces différents éléments. Donc, dans les stimulus, la réalité, les phénomènes, etc. Donc, l'observation, ici, c'est des éléments extérieurs. Tu n'as pas forcément le contrôle des circonstances. C'est des éléments extérieurs, donc tu n'as pas forcément le contrôle des circonstances. Mais par contre, ici, dans les éléments intérieurs, tu peux avoir d'autres perspectives. OK? Et ça, ça va vraiment t'aider à changer les choses. Imagine que tu as tous ces charges, ces éléments extérieurs, ces stimulus. Ben, ces stimulus, tu peux décider de dire que je ne laisserai pas que ceux-là matin. Ou tu peux décider de les encaisser et de continuer à avoir cet état de stress qui peut atteindre tes émotions et tes émotions qui vont attaquer ton humeur. Bonne humeur ou mauvaise humeur. Donc, cela peut créer procrastination, ce qui va t'empêcher à aller vers la réalisation de ton objectif. ou si tu arrives à gérer ces éléments, tu arriveras aussi à la réalisation et obtenir le résultat que tu souhaites. Le stress, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. On peut maîtriser parce que le stress est tout simplement une dramatisation du futur. Donc, tu vas dramatiser le futur. Tu vas voir tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif qui peut arriver dans le futur. Et cela peut créer une décharge mentale. Une décharge mentale qui peut être d'ordre extérieur et intérieur. Parce que tu peux être dans l'ordre du conscient ou de l'inconscient. Et bien entendu, tu peux avoir les deux voies, tout cela qui t'envahit. Et donc, tu arrives à un point, tu procrastines, tu ne fais rien pour sortir de là. Maintenant, c'est vendredi. Je te laisse avec cette vidéo. Pose-toi les bonnes questions. Comment peux-tu faire pour changer de perspective quand tu ne peux pas changer de circonstance ? Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ta vie qui te crée du stress ? Donc, rappelle-toi, le stress, c'est une dramatisation du futur. Maintenant, que peux-tu faire pour voir le futur meilleur au lieu de voir tout ce qui est négatif dans les choses ? Donc, tu as le choix, tu ne peux pas changer de circonstance, tu peux changer de perspective. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu trouver des éléments qui vont pouvoir t'aider à aller vers le meilleur de la vie. Voilà, je te souhaite un beau week-end. Ciao, ciao ! Merci. Merci.